Bonjour à tous, donc aujourd'hui, wow, ça va vite, c'est le matin, c'est plus rapide que moi. Donc la préparation mentale gagnante pour développer une entreprise en confiance et en sérénité. Donc déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir si aujourd'hui, il y en a qui souhaitent gagner plus de confiance en eux. Personne ? C'est le matin ou personne n'est intéressé ? Donc qui aimerait gagner plus de confiance en soi ? Oui ! Ok, qui aimerait gérer la pression comme un sportif de haut niveau ? Oui ! Qui aimerait pouvoir se libérer de la peur d'échouer ? Oui ! Non mais, éteint, éteint. Et enfin, j'aimerais vous demander à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez vous sentir 100% légitime pour prendre votre place. Quelqu'un a quelque chose ? Donc je pensais que les slides allaient d'un seul coup, on va faire comme ça. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous permettre déjà de comprendre comment moi-même, j'ai fait pour passer mon entreprise de zéro à plus d'un million de chiffre d'affaires en moins de 5 ans, avec une entreprise aujourd'hui qui est internationale, puisqu'on est en Espagne également aujourd'hui, et on va s'attaquer au marché anglophone en 2024. J'aimerais vous accompagner aussi sur vous montrer comment enlever le syndrome d'un imposteur, puisque c'est quelque chose que moi j'ai eu. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont le syndrome d'un imposteur. Oui ! Levez la main s'il y en a qui l'ont, qui ont du mal à prendre leur place. Comment lever la peur de l'échouer et du regard des autres ? Et bien évidemment, ma patte sur les secrets des médaillés olympiques pour pouvoir, dans l'entreprenariat, pouvoir développer son entreprise en fluidité. Mais avant cela, est-ce qu'il y en a qui ont peur de ne pas être crédible à 100% ? Peur de ne pas arriver à développer votre activité ? Et d'autres qui cherchent des solutions comme ça, pour développer leur entreprise. Il y en a qui se reconnaissent dans ce schéma ? Ok, rassurez-vous ! Je sais ce qu'on ressent, puisque moi aussi je suis passé par ces différentes étapes. Donc, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui me connaissaient, et... Enfin, Chris, cool ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je vais me présenter rapidement. Donc, il faut que je m'habitue là. Ok, donc Pierre, le prénom, David, le nom. Si vous faites l'inverse, rassurez-vous, je ne vous en voudrais pas. J'ai cinq finales de Chapoie de France en saade de boxe française à mon actif. Je vais vous expliquer un peu plus loin le lien. J'ai fondé l'Académie de l'Haute Performance, du coup, il y a cinq ans, qui est une entreprise qui est présente en France et en Espagne depuis février. On a accompagné 700 sportifs et entrepreneurs ces cinq dernières années. Quatre médailles olympiques, trois à Tokyo et un à Pékin. Et j'ai fondé aussi le process de dépolarisation. Donc, pareil, on va rentrer un peu plus dans les détails, un peu plus loin. Et également, c'est depuis 2020 maintenant, j'ai écrit trois livres. Donc, L'identité gagnante, Entrepreneur gagnant, où là, je trace mon parcours en partant de zéro. Et le dernier qui est aux éditions Aerole, Préparation mentale gagnante. Et juste pour la petite anecdote, pour ceux qui parlent des fois des accompagnements, pour l'anecdote, L'identité gagnante, il est tout le temps numéro un des ventes sur Amazon depuis fin 2020. Et en fait, c'est intéressant parce que j'étais, je venais juste d'avoir Maxence pour le Mastermind et le Mentora à l'époque. Et j'en échange avec Maxence juste quelques minutes. Et avant même que je rentre dans le Mastermind, il me donne le conseil pour le lancement du livre auquel je n'avais même pas pensé. Qui fait qu'en fait, on a vraiment poussé les ventes du livre les premiers jours. Et ce qui fait que les ventes se sont envolées. Et donc, directement, on a eu le bandeau numéro un dans plusieurs catégories sur Amazon. Donc, merci Maxence pour ça. Parce que grâce à toi, le livre est toujours numéro un des ventes trois ans plus tard. Et ce qui est cool, c'est qu'en commençant comme ça, en auto-édition, petit à petit, le dernier, Préparation Mentale gagnante, il y avait plusieurs éditeurs qui étaient intéressés pour l'avoir. Comme quoi, quand on pousse et on fait les choses, et on se dit, ok, c'est pas grave, j'ai besoin de personne, je peux le faire. Au bout d'un moment, il y a des gens qui s'intéressent à nous. Donc, c'est plutôt cool en fait. Et puis aussi, depuis plusieurs années, grâce à ces livres et grâce aux résultats qu'on a avec les sportifs, notamment de haut niveau, j'ai eu la chance de passer dans plusieurs médias, plusieurs fois par an. Mais en effet, ça n'a pas toujours été comme ça. Rassurez-vous. Il y a sept ans environ, quand j'ai commencé, j'avais le syndrome de l'impostère. Je sentais au fond de moi que j'avais du potentiel, que je voulais changer les choses, mais je n'arrivais pas à prendre ma place. C'était difficile pour moi de parler en haute voix. Et quand quelqu'un me disait, mais c'est quoi au fond de toi ton rêve ? Je ne vous avais pas le dire, je me disais, mais c'est arrogant de dire ça, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire que je veux changer les choses, je suis qui pour dire ça ? Il y en a qui l'ont peut-être ce discours. Et du coup, j'étais en colocation avec un gars qui lançait son entreprise à l'époque, et qui faisait déjà, même pas un an et demi, qui arrivait à du 75 000, 80 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors que moi, j'étais dans ma petite association avec les lycées, avec les décrocheurs scolaires. Et du coup, peut-être que certains se reconnaissent dans l'histoire que je viens de raconter. Et donc, ce syndrome d'impostère, pour ceux qui l'ont, ça a d'abord commencé par le sport. Je vous ai dit que j'avais 5 finales de championnat de France dans mon actif. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces 5 finales de championnat de France, eh bien, j'en ai gagné une seule. Non pas grâce, mais à cause du mental. En effet, mon rêve, c'était d'être en équipe de France. Et pour moi, quand on me demandait c'était quoi ton objectif, je ne disais pas être en équipe de France. C'était normal, je n'avais pas d'émotion par rapport à ça. Et du coup, ça ne loupait pas, en fait. Je savais que pour être en équipe de France, ça allait être soit numéro 1, soit numéro 2. Et donc, jusqu'en demi-finale, j'avais la certitude que j'allais gagner. Je savais que j'allais gagner, en fait. Par contre, dès que j'arrivais en finale, dans les vestiaires, je savais que je passais à côté. J'avais juste envie de rentrer chez moi. Donc, pour certains, les finales, pour ceux qui connaissent un peu la salle de boxe française, il y a le stade Pierre de Coubertin qui est un endroit qui est mythique pour la boxe française. Et tout le monde rêve de boxer là-bas. Et moi, quand je racontais que j'arrivais là-bas, je voulais juste rentrer chez moi. J'étais dans les vestiaires. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis là ? Et bien du coup, les gens me disaient, mais non, mais Pierre, c'était en finale quand même. C'est juste incroyable. Et moi, je disais, ouais, je m'en fous en fait. Et c'est marrant parce que les gens me disaient que j'avais le potentiel pour gagner. Les gens me disaient que j'avais le potentiel pour aller sur les championnats internationaux derrière. Mais moi, au fond de moi, je n'y croyais pas. Je me disais, mais je suis qui ? Les autres, ils s'entraînent autant que moi. Et avec ce discours comme ça, d'année après année, j'étais tout le temps numéro 2. Et la seule finale de championnat de France que j'ai gagnée, c'est une fois, j'ai fait les championnats de France universitaires pour m'amuser. Et là, dans ma tête, c'était, bah attends, je suis en équipe de France, en fédéral, c'est hors de question que je vais perdre les universitaires. Là, il y avait l'ego qui était présent. Et du coup, ça ne loupait pas, celui-ci, j'avais gagné. Donc, à partir de là, j'avais commencé, depuis déjà 2010-2011, j'avais commencé en club à avoir de la sophrologie. Ensuite, en équipe de France, j'avais de la sophrologie. Et puis après, vu que j'avais tout le temps de blocage, je me suis formé moi-même en hypnose. Enfin, j'avais fait des séances d'hypnose, je me suis formé en hypnose. Mais j'avais tout le temps de blocage de fond. Donc, c'était top, ces méthodes-là m'avaient fait voir des choses de manière différente. Sur la pensée positive, sur comment fonctionne le cerveau, sur la puissance de la visualisation. Mais je n'osais toujours pas prendre ma place. Donc, j'ai continué de me former. Et j'avais surtout une question qui était assez lourde. qui me trottait dans la tête, qui était la fameuse question « Qui suis-je ? ». Certains m'ont peut-être déjà eu cette question. Vous savez, il y avait « Qui suis-je ? » qui était là, qui était présent. Et du coup, elle me pesait tellement cette question que je décidais d'y répondre. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour y répondre, c'est de partir chez des moines, en Thaïlande, en méditation vipassana. Et donc, je suis parti 20 jours. Le vipassana classique, c'est 10. Moi, j'en ai fait 20. Du coup, 20 jours. Donc, le vipassana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sans lire, sans écrire, sans parler. Tu manges une fois vers 7h du matin, une autre fois vers 11h du matin, et après, c'est fini. Tu attends l'autre lendemain matin. Je vous avoue que les cinq premiers jours, quand tu arrives en Thaïlande et que tu fais la fête 2-3 jours avant de rentrer dans le temple, tu te dis, mais la question qui suit, je vais rentrer dans le temple, elle a moins d'importance. Donc, pour ceux qui veulent faire la même aventure, faites l'inverse. Allez directement dans le temple et ensuite faites la fête. Bref. Et là, j'étais en train de méditer. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Donc, tu médites, tu apprends pendant les cinq, six premiers jours à avoir tes mâles de hanche, tes pensées qui perdent dans tous les sens. Et au bout du 14e jour, j'ai comme un fou rire à l'intérieur de moi. Genre, j'ai cette réponse. Je réalise que je suis tout. Ah ouais, tout ça pour ça. Et donc, je retiens mon fou rire parce qu'avec les moines, ça aurait pu faire moyen. Mais là, je me retrouve dans l'arbre de gratitude. Je réalise que je suis tout, j'ai toutes les identités à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que là, devant vous, je peux être souriant si je veux. Je peux faire le mec triste. Je peux faire le gars qui est là comme ça, un peu dépressif. J'ai toutes les identités à l'intérieur de moi. Vous êtes d'accord ? Et à chaque seconde, consciemment ou inconsciemment, je vais pouvoir, consciemment ou inconsciemment, je vais choisir d'exprimer une partie de moi à chaque seconde. Et du coup, je réalise qu'en fait, la vie va m'amener à devenir plus de ce que je choisis d'être. Et qu'à chaque fois, au lieu de me poser la question, que dois-je faire dans la vie ? Je vais plutôt me poser la question, qui ai-je envie d'être ou de devenir dans la vie en fait ? Par contre, ça ne va pas être facile. Parce qu'à chaque fois, il y a moi, je décide qui ai-je envie de devenir. Par exemple, un entrepreneur, un coach qui vit de son activité. Et il y a les autres. Autour, donc l'existence ex-6 stars, c'est être à l'extérieur. Il y a les autres en permanence qui vont nous juger. Mais tu ne peux pas faire ça, mais tu es timide, tu n'arriveras jamais à faire ça. Et donc, à chaque fois, j'ai le choix de laisser les autres me définir ou moi-même me définir en fait. Donc ça, c'était la première révélation. Ok, je sais que maintenant, un début pour moi, c'est de choisir qui ai-je envie de devenir dans la vie. Et si je me focus uniquement sur ça, à chaque fois, eh bien, sur du long terme, ça va payer. Je vais vous l'expliquer un peu plus loin. Mais là, j'avais les réponses sur le qui suit. Par contre, je n'avais toujours pas de méthode concrète. Et le blocage de fond était tout le temps présent. Je n'osais toujours pas prendre ma place. Même si j'avais envie de partager ce que je venais d'apprendre à plein de gens, j'avais tout le temps le blocage de fond. Et je me disais, mais non, je ne peux pas faire des conférences. Je suis qui pour faire ça ? Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi dans leur domaine, etc. Blah, blah, blah. Vous l'avez peut-être déjà, ce discours-là. Donc là, je continue de me former. Je continue de me former jusqu'à découvrir le docteur John Demartini. Je ne sais pas si il y en a qui connaissent dans la salle. Donc, il y a un Américain. Je me retrouve dans un séminaire avec lui à Londres. Et là, en fait, il y a sur un process qui dure d'environ 3 heures l'après-midi, donc 15 heures, jusqu'à 1 heure du matin. Je sens qu'il s'est passé quelque chose. Et je commence à dire, ok, j'arrête l'association, je monte ma boîte. Je vois qu'il y a un truc qui s'est débloqué. Et là, je réalise que les blocages de l'entrepreneur et du sportif de haut niveau sont les mêmes. Et que le blocage que j'avais en tant qu'entrepreneur à ce moment-là, c'est exactement celui que j'avais en tant qu'entrepreneur, en tant que sportif. Et donc, je me dis, ok, là, je commence avec un sportif, puis deux, puis trois, puis quatre. Et là, je vois qu'en environ 5, en à peu près 5 séances, sur un mois et demi, deux mois, on a des résultats qui sont dingues. Et on commence à avoir plusieurs athlètes qui passent de troisième à premier, en fait, sans s'entraîner plus. Bref. Mais entre-temps, ensuite, pour développer l'entreprise, il y a eu des erreurs que j'ai faites. Il y a aller chercher des outils, je pense. Aller chercher des outils, chercher comment faire les choses, que ce soit en sport ou en entrepreneuriat. me comparer aux autres. Ça, on va en parler un peu plus loin aussi. Et le dernier, écouter les conseils de certains business coachs. Alors, pas tous, j'ai pas envie de prendre des tomates aujourd'hui. Mais plutôt ceux, les conseils des business coachs qui ont réussi à monter leur entreprise et à vivre de leur activité qu'en apprenant aux gens à vendre cher. Mais sauf que quand toi, au début, t'es pas aligné à vendre cher et qu'on t'apprends à doubler tes prix et que t'es pas aligné, que tu culpabilises et que du coup, ton chiffre d'affaires descend au lieu de monter, c'est que là, il y a un problème. Et c'est finalement grâce à d'autres mentors qui avaient monté des boîtes avant qui m'ont dit, non mais arrête de les écouter, fais le prix qui t'inspire toi et monte tes prix petit à petit. Et c'est comme ça que mes prix, finalement, quand le conseil du business coach était de tripler mes prix, j'ai écouté les conseils de mon mentor, d'un autre mentor en dev perso qui était plus de les diviser par deux. Et finalement, comme ça, sur deux, trois ans, mes prix, ils ont fait presque un fois dix en fait, en faisant petit à petit en les montant. Donc, on va en parler un peu plus loin, mais faites vraiment attention au conseil et regardez vraiment les gens qui incarnent ce qu'ils enseignent plutôt que ce qu'ils ont lu deux, trois bouquins et ils ont vu le filon. Bref, et du coup, le modèle qui fonctionne aujourd'hui pour moi, et que je vais tenter de vous partager aujourd'hui, c'est un, on va développer notre identité. Deux, se libérer du syndrome d'impostère. Et trois, lâcher les chevaux via la dépolarisation. Donc, un, développer votre identité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vois trop de gens focalisés sur le visible. Ils vont chercher des outils, d'autres savoir-faire. Mais le principe fondamental n'est pas réglé. L'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Je pense que si vous, nous les sportifs, quand ils comprennent juste ça, déjà, on sait qu'on a gagné. Être, faire, avoir, est l'ordre naturel des choses. Donc, c'est parce que je suis dans ma tête, mon état d'être, votre état d'être et votre somme quantitative et qualitative de vos pensées, de vos émotions, ça va amener un état énergétique. Cet état d'être amène un état énergétique qui va vous faire faire des choses et sur lesquelles ça va augmenter ou pas d'obtenir un résultat. Ça ne veut pas dire que si vous avez les bonnes identités, vous allez obtenir le résultat à tous les coups. Si vous regardez en sport, ce n'est pas parce que j'ai l'identité de champion dans ma tête que je vais gagner à tous les coups. Par contre, je vais augmenter les probabilités de l'obtenir. Donc, si aujourd'hui, je n'ai pas l'identité de l'entrepreneur qui génère le chiffre d'affaires que vous voulez, ça va être vraiment difficile. J'aime bien la pyramide de Diels pour illustrer ça. Pyramide de Robert Diels pour ceux qui connaissent identité, croyance, capacité, comportement. Mais quand on prend l'exemple d'un décrocheur scolaire, dans sa tête, il est nul. Je suis nul. Croyance, l'école, ce n'est pas fait pour moi. Capacité, je ne vais pas les développer. Comportement, je fais n'importe quoi en cours. Environnement, ça va me renvoyer un mauvais résultat. J'aurai des mauvaises notes. Et du coup, ça va venir valider cette identité. Pour un sportif de haut niveau, c'est je suis qui pour gagner ? Croyance, les autres sont meilleurs que moi. Ou les autres méritent tout le monde que moi. Capacité, je ne développe pas. Comportement, je m'auto-sabote. Environnement, je passe à côté de la compétition. Pour l'entrepreneur, on peut faire la même chose. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce l'identité qui correspond au résultat que je souhaite obtenir ? Quand vous regardez vos résultats, les résultats que vous souhaitez obtenir, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'identité, c'est-à-dire la façon de penser, la façon de ressentir les choses, de l'être humain qui manifeste ce résultat ? Ensuite, comment développer cette identité si vous ne l'avez pas ? Ben, du coup, chercher à devenir plutôt qu'à obtenir. Si on prend l'exemple de Paul, un jeune que j'avais accompagné en tennis de table à mes tout débuts, avant même que j'amène le concept de dépolarisation, eh bien, lui, c'était intéressant. Alors, son papa me voyait, c'était un jeune de mon village à l'époque, et son père me voyait souvent dans les journaux locaux, quand j'étais en équipe de France. Et du coup, son père, il me voit en reconversion et tout, et il m'envoie son fils. Et lui, c'est intéressant parce qu'il était sur une phase descendante en National 2 en tennis de table. Et donc, je lui demande simplement, OK, quand tu perds, quand tu loupes la balle, il se passe quoi dans ta tête ? Il me dit, je suis nul. OK, donc forcément, vu que je pense que je suis nul, derrière, je panique, donc le faire est en corrélation avec l'identité, et donc, je loupe la balle. OK, que ferait quelqu'un d'excellent ? Eh bien, l'excellence, elle prendrait son temps, elle prendrait une bonne inspiration et elle relancerait. Et juste en appliquant ça, eh bien, derrière, il a pu remonter, en discernant ce que je fais, les résultats, de qui j'ai envie d'être, de qui je suis. On a l'exemple de Philippe aussi, c'était un entrepreneur, c'était intéressant, pendant le confinement, il avait fait le programme pendant le confinement, et du coup, les magasins de prêt-à-porter fermés, et lui, il se répétait tous les matins, je suis performant, je suis performant, que ferait la performance, que ferait la performance ? Et du coup, il réalise qu'il y avait des travaux qu'il devait faire dans un an et demi, deux ans, en fait, il a pu les faire avec des copains, à ce moment-là, en laps de temps, et réouvrir avec des travaux qui étaient faits et qu'il n'avait pas besoin de fermer un an et demi ou deux ans plus tard son magasin. Donc, il a gagné du temps. L'exemple avec un autre sportif, qui était, lui, quand il est arrivé au judo, quand il mettait les mains sur l'adversaire et qu'il sentait que l'adversaire était fort, il disait, je vais perdre, et donc, il arrêtait. Donc, focaliser sur le résultat, je vais perdre. Quand on se focalise sur le résultat, c'est soit gagner ou perdre, c'est du binaire. Donc, on travaille ensemble, et je dis, OK, qui as-tu envie de devenir, en fait ? Moi, j'ai envie d'être un guerrier. OK, c'est quoi les bénéfices pour toi pour devenir un guerrier, que tu tombes contre des gens plus forts que toi ? Ah ben, du coup, je peux devenir encore plus un guerrier, c'est grâce aux gens qui sont plus forts que je deviens un guerrier. OK, donc, avant chaque combat, on décide de devenir plus un guerrier. Que le combat soit perdu ou gagné, je serais devenu plus un guerrier. Et du coup, la façon de penser était différente. Au lieu de se dire, quand je mets les mains sur l'adversaire et je vais perdre, et du coup, ça ne sert à rien de pousser, c'est quand je mets les mains sur l'adversaire, je sens qu'il est fort, mais c'est trop bien ! Je vais pouvoir devenir encore plus un guerrier. Et donc, quand on se penche sur qui on a envie de devenir, plus la difficulté est forte, plus on est excité, parce qu'on va pouvoir devenir plus. Alors que quand on se focalise sur le résultat et qu'on voit que le cerveau voit que, finalement, la difficulté, elle est là, donc j'augmente les probabilités de ne pas obtenir les résultats, il y a de grandes chances qu'on loupe, qu'on arrête. Vous êtes d'accord ? Si l'entrepreneuriat, vous focalisez sur le chiffre d'affaires et vous voyez que vous n'allez pas l'atteindre, ça se peut que vous vous démotiviez. Si vous dites, OK, ça me permet d'être qui ? De devenir qui ? Quelles compétences ça me permet de développer ? Et avoir ce mindset de qui ça me permet de devenir, vous ne pouvez pas perdre au jeu de qui vous voulez devenir. Et je me rappelle avec un jeune où je lui disais dès maintenant, je choisis d'être excellent. Un jeune qui avait 15 ans, en tennis, qui était assez bien classé, il faisait 1m59, et vous allez voir pourquoi je lui dis ça après. Et du coup, il fait, mais Pierre, je ne peux pas te dire que je suis excellent, c'est faux. Oui, je vais le devenir, mais là, aujourd'hui, je ne suis pas excellent. Tu fais 1m combien ? 1m59. Tu n'es pas né en faisant 1m59, tu es d'accord ? Ta mère, elle a eu des problèmes. Mais tous les jours, pendant ton adolescence, tu grandis de quelques dixièmes de millimètres, et tu ne te rends pas compte que tu grandis. Il n'y a qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, tu croises une tente que tu n'as pas vue depuis un moment. Oh, mais je tiens, comme tu as grandi depuis la dernière fois. Et il n'y a que là où tu réalises que tu as grandi. Pour l'excellence, c'est la même chose. Si tu choisis aujourd'hui d'être excellent, de devenir excellent, et de te focaliser tous les jours sur devenir un peu plus excellent, peut-être que pendant 3 mois, 6 mois, tu ne vas pas te rendre compte. Mais je te promets que si tu continues comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas voir, au bout d'un moment, tu vas dire, ah ouais, ok, je suis devenu ça, en fait. Mais je ne l'avais pas vu. Vu que tous les jours, on ne le voit pas qu'on grandit un petit peu. Et ce qu'il y a de magique avec cette identité, c'est que 1, c'est ta vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre l'identité. Autant on peut perdre ce qu'on fait, autant on peut perdre ce qu'on a, autant qui on devient, on ne peut pas le perdre. Je me rappelle avec un entrepreneur, ça faisait 10 ans qu'il ait sa boîte, tu en as 600 000 euros de chiffre d'affaires par an, et il était sur la passe Covid où il avait un peu de peur que sa boîte ait cool en événementiel. Et je lui ai dit, ok, ta boîte demain est cool, en combien de temps tu retrouves ton chiffre d'affaires ? Je lui ai dit, franchement, allez, 1 an et demi, 2 ans, je retrouve tout. Ce que tu as mis 10 ans à construire, en 1 an et demi, 2 ans, je le retrouve. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus la même personne. Aujourd'hui, je sais que si l'académie de haute performance pour x ou y raisons devait couler, je pense que n'importe quelle entreprise en ligne de consulting, aujourd'hui, je suis capable de leur pousser au moins 500 000 euros par an, en même pas un an. Même pas. Pourquoi ? Parce que j'ai fait le chemin, en fait. J'ai les séquences. Je ne suis plus le même être humain qu'il y a 5 ans, qui flippait, et qui avait du mal à investir, etc. Donc, si vous vous focalisez sur votre identité, ça, vous ne pouvez pas le perdre. Et enfin, en plus, c'est la cause qui génère l'effet. Quand, avec un athlète de haut niveau, il veut gagner, je dis, ok, mais gagner, est-ce que gagner est une cause ou un effet ? Gagner, c'est un effet. Quelle est la cause qui génère cet effet ? Si je suis à les bons gestes, si je suis à les bons gestes, par exemple. Ok, quelle est la cause qui génère cet effet ? Si je suis serein, confiant, déterminé. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que, à cette compétition-là, on se focalise sur devenir confiant, serein, déterminé. On se focalise sur la cause qui génère l'effet, l'invisible qui génère le visible. Sauf que la majorité des gens se focalisent sur le visible, en oubliant que le visible n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et enfin, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne peut pas perdre au jeu de qui tu deviens. Soit je gagne, soit j'apprends, comme disait Nelson Mandela. Et si vous regardez bien dans votre vie, aujourd'hui, vous vous posez sur les plus gros coups durs de votre vie, les plus gros coups durs de votre vie, les plus gros traumas de votre vie. Vous vous posez dessus, dix minutes, et vous notez 20, 30, 40 bénéfices qui me sont arrivés, ça, pour m'aider à devenir qui je suis aujourd'hui. Et vous allez voir que c'était grâce à cet événement que vous avez développé de la force, de l'autonomie, des capacités. Et si ce n'était pas arrivé, vous n'en serez pas là aujourd'hui. On ne peut pas perdre au jeu de qui tu deviens. Au jeu de qui tu deviens, chaque événement nous arrive pour nous faire grandir. Et plus notre cerveau a la capacité de voir en quoi spécifiquement cet événement-là m'aide à grandir, plus on devient centré, plus on reste centré et focus sur notre objectif. Alors l'étape 2, c'est vraiment enlever ces charges émotionnelles. C'est bien beau de se focaliser sur qui je deviens, mais si le corps n'est pas prêt à y aller, c'est un peu difficile. Et là, pour ça, c'est vraiment comprendre que nous, on est dans un monde de dualité. Il fait jour, il fait nuit, il fait chaud, il fait froid, on a de la douleur, du plaisir. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, arrogant, humble, égoïste, altruiste, honnête, malhonnête, méchant, gentil, bla, bla, bla. Tous les concepts. Des concepts sociaux, moraux, qui nous empêchent d'exprimer notre potentiel. Et ce qu'on va voir, et aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a des personnes égoïstes qui vous agacent ? Est-ce qu'il y a des personnes arrogantes qui vous agacent ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne le méritent pas aussi ? Des gens imposteurs, des gens illégitimes, des gens incompétents, ça vous agace quand vous voyez ça. Si oui, si oui, vous êtes en train de dire à votre subconscient « je n'ai pas envie d'être comme ça ». Et donc, vous limitez votre potentiel. Parce que là, vous avez votre conscient qui aimerait faire plus de choses et vous avez votre subconscient qui dit « ah mais non, ah non, je n'ai pas le droit, ça ne se fait pas, c'est mal ». Et quand on comprend que le monde est notre miroir et tout ce qu'on juge à l'extérieur, on a peur d'être jugé de ça. Et donc, tout principe, il est là. L'important n'est pas ce que je fais mais qui je deviens, qu'un être humain qui se reconnaît, qui s'aime et qui s'accède de plus en plus. Pas besoin d'outils. Exemple de Jessica Jetsky, quand on a commencé à bosser ensemble, je crois que c'était 2019, à l'époque, tout le temps, troisième, deuxième, troisième, deuxième. Qu'est-ce qui t'agace le plus ? Les gens arrogants, les gens qui se la pètent. Mingo ! Comme moi à l'époque, quand j'étais en équipe de France. Donc, il y a la tête qui a envie d'être championne du monde mais le corps, quand je dis « ok, dis-moi à haute voix, tu as envie d'être championne du monde » et le corps « ah non, ça ne se fait pas, c'est mal ». Donc, si à haute voix, vous n'êtes pas capable de dire votre objectif que le corps ne le valide pas, c'est mort. Vous allez forcer mais les objectifs ne vont pas arriver. Ça va être dur, vous allez sentir que vous êtes à contre-courant. On fait sauter l'arrogance et hop, un mois et demi, deux mois après, elle va chercher son titre de championne du monde. Et là, cette année, la semaine dernière, elle vient de refaire championne du monde. Donc, deux fois championne du monde alors que ça faisait dix ans qu'elle courait après le titre. Mais des exemples comme ça, on en a beaucoup. J'ai Michel qui avait, c'était en vétéran, je crois que ça faisait cinq ou six finales de championnats du monde et d'Europe confondues. À chaque fois, il perdait en finale. Donc, il avait fait plein de programmations neurolinguistiques, de la préparation mentale classique, du magnétisme, etc. Il perdait tout le temps en finale. On bosse ensemble, quel trait de caractère tu juges, je n'aime pas les gens violents, qui étaient violents, mon père. On lui apprend à réaccepter ce trait de caractère-là, paf, pareil, un mois et demi, deux mois après, il y a les championnats du monde à Marrakech et il fait champion du monde sans forcer. Aussi simple. L'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Et la vie va vous challenger à aimer des parties de vous dans les autres nombres que vous n'avez pas appris à aimer et accepter. Et pour les entrepreneurs qui se lancent, le trait de caractère que je vois le plus souvent, alors il y a les gens qui se la pètent, il y a égoïste et il y a les gens illégitimes. Si vous percevez qu'il y a des gens qui sont illégitimes, qui n'ont pas les compétences et qui se mettent en avant, tant que vous les jugez à l'extérieur, vous le jugez à l'intérieur et vous avez peur d'être jugé de la même chose. Et donc vous ne pourrez pas, enfin ça va être très difficile de développer les choses de manière fluide et naturelle. Il y en a qui ça parle ? C'est exactement les séquences que j'ai vécues. Donc et là, on a l'exemple d'Agnès qui était, je ne sais plus sur quoi elle jugeait, mais en gros elle avait peur de vendre plus cher et elle percevait que c'était arnaquer les gens. Donc pareil, qui tu perçois d'arnaquer les gens ? Ah ben elle, franchement ça a abusé de ce qu'elle fait, elle n'a pas les résultats derrière et tout. Ok ? Donc elle fait le process de dépolation sur elle et derrière, paf, elle s'autorise à augmenter les prix de manière naturelle. Et donc forcément la loi d'attraction se remet en place et en faisant 10 fois moins, elle a 10 fois plus. Donc tant que vous cherchez des outils à l'extérieur, vous êtes sur des symptômes, sur des pansements. Hop, voilà, l'important est de développer cette identité. Bref, quand vous êtes aligné, il y a cet alignement entre ce conscient et ce subconscient, les choses viennent à vous de manière naturelle et vous pouvez lâcher les chevaux vers votre mission. À chaque fois, à l'Académie de l'eau de performance et ce qu'on dit avec les sportifs qu'on accompagne, c'est ce petit grain de sable à la con là, vous sentez que vous avez tout pour réussir, mais il manque juste un grain de sable. et ce grain de sable, il pourrit vraiment parce qu'on sent qu'il nous fait forcer. Bref, et du coup, grâce à ça, vous sentez que on va mettre ça. Ensuite, quand c'est ça, vous pouvez vous sentir profondément crédible, c'est facile d'être à votre place, sans vous exagérer, sans vous minimiser, vous êtes sur votre unicité, vous faites les choses de manière naturelle et fluide et les choses, du coup, viennent à vous de manière naturelle. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti quand vous êtes parfaitement aligné, vous avez l'impression que vous allez vers votre objectif mais votre objectif vient vers vous en même temps. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti. Et là, c'est vraiment intéressant à comprendre où tout vient de manière vraiment fluide. Mythe, il faut travailler beaucoup pour obtenir des résultats. Aujourd'hui, d'expérience, et plus je le vois sur les autres et sur moi-même, plus je vois que si on développe la bonne identité, les choses viennent à nous de manière naturelle. Alors bien sûr, on bosse. Ce n'est pas en mode je médite et les choses viennent. Non, ça c'est du fantasme. On ne vient pas sportif de haut niveau en méditant. Non, on bosse. Par contre, il n'y a plus cette notion de force, de lutter à contre-courant. Bref, et enfin, la dernière partie, arrêtez de vous comparer. Arrêtez de se comparer. C'est Ralph Edward Emerson qui disait l'envie égale ignorance, comparaison égale suicide. On est tous des êtres humains différents et comme disait Einstein, si vous jugez, si vous apprenez à un poisson rouge de monter à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide. Et pour ça, c'est important de comprendre que chaque être humain a un système de priorité intrinsèque. C'est-à-dire que chaque être humain est unique. Chaque être humain a une unicité. Et tant que l'on se compare par rapport aux autres, en permanence, on va soit se minimiser, soit s'exagérer. En permanence. Je suis mieux que lui ou je suis moins bien que lui. Et à chaque fois qu'on dit je suis mieux que lui ou je suis moins bien que lui, c'est juste qu'on ne voit pas sous quelle forme nous aussi on exprime les mêmes traits de caractère. Et donc, c'est important de connaître son système de priorité intrinsèque puisque quand vous avez des il-fos qui tournent en boucle, si vous avez des il-fos, des je-dois qui arrivent en boucle, c'est automatiquement, c'est automatique que ça vient de quelqu'un ou de quelque chose. Si vous posez, vous connectez un il-fos que vous pouvez avoir maintenant, connectez un il-fos, vous êtes connecté à ce il-fos, vous êtes présent à ce il-fos et vous dites ok, de qui ou de quoi ce il-fos vient ? Et normalement, vous allez le trouver assez facilement. Et ensuite, quand vous admirez d'autres personnes, en disant oh lui il a fait ça, c'est dingue ce qu'il a fait, c'est ouf, à ce moment-là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de reconnaître le héros à l'extérieur plutôt que le héros à l'intérieur. Et vous ne voyez pas sous quelle forme vous aussi dès maintenant, vous exprimez le même trait de caractère sous votre forme et sous votre unicité. Donc, ok, pas le bon bouton. Ouais, je vais revenir là. Vous voyez, pour nous, à chaque fois, il y a des fois des coachs qui sont dans leur athlète en mode il faut que tu le motives. Moi, quand j'entends le mot motivation, donc motif et mot verré, donc un motif pour se mettre en mouvement, motivation, j'entends, ouais, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu veux que je l'aide à faire un burn-out, c'est ça ? Dès qu'il y a le il faut que je m'entraîne plus pour obtenir ça, donc il faut que je fasse ça pour obtenir la carotte, ou si je ne le fais pas, alors j'aurai le bâton, on sait, c'est juste des indicateurs qui nous montrent qu'un être humain est en train de se désaligner et se minimiser par rapport à quelqu'un ou à un objectif. Plus il y a besoin de motivation, plus le système est désaligné par rapport à, s'éloigne de ce qui est réellement, réellement important pour eux. Et notamment, quand on intervient en entreprise, le surmanagement par la motivation est un symptôme que les gens ne sont pas alignés. Et nous, on va remplacer la motivation par l'inspiration, in spirit, le souffle étant dedans. Quand un athlète est connecté à son inspiration, est inspiré, il ne se minimise pas par rapport à son objectif, naturellement, il sait quand il faut se reposer, quand il a besoin de se reposer, naturellement. Il n'a pas peur de s'arrêter, de s'entraîner. Il s'autorégule. Plus les gens sont connectés à ce qui est réellement important pour eux, plus ils s'autorégulent. Plus ils savent quand ils doivent faire les choses, et plus ils savent quand c'est bien de s'arrêter. et ils n'ont pas besoin de personnes à l'extérieur qui leur disent comment ils doivent faire les choses. Ils le savent intérieurement. Ils vont juste se servir de l'extérieur pour prendre des feedbacks et voir comment s'améliorer. Bref, lorsque vous êtes connecté à votre système de priorité intrinsèque, vous n'avez plus besoin de forcer. Vous ne vous comparez plus, vous n'avez plus ce discours négatif. Dès que vous dites « je suis trop nu, je n'arrive pas », ce sont juste des symptômes qui vous indiquent que vous êtes en train de vous comparer à quelqu'un ou quelque chose. Quand vous êtes connecté à votre système de priorité intrinsèque, un être humain, n'importe quel être humain, quand il est connecté à son système de priorité intrinsèque, il est naturellement performant, naturellement compétitif, compétitif pour lui, c'est-à-dire il a envie de s'améliorer naturellement, et il a envie de plus de challenges, plus de difficultés. Comme des jeunes devant des jeux vidéo. Un jeune devant un jeu vidéo, il a envie de plus. Vous êtes d'accord ? Il ne s'arrête pas « Non, c'est trop difficile. » Non, il continue si c'est important pour lui. Pour nous, c'est la même chose. Si vous êtes réellement connecté à ce qui est important pour vous, vous avez envie de plus de challenges, de grandir à travers ça. J'aime bien l'exemple, encore une fois, des sportifs. Là, je me rappelle d'Hélène, qui, elle, elle fantasmait de faire du sport à plus haut niveau, de monter de régional à national. Et je lui dis « Mais c'est quoi la raison ? Je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas aligné. » Et elle fait « Au moins, je prouvais aux autres que je suis forte. » Donc, je cherche un résultat extérieur pour prouver que je suis quelqu'un. Quand tu lui demandes « Par rapport à qui ou à quoi tu te compares ? » « Ah bah, ma collègue, elle est trop forte, elle a un super mental. » « Ok, donc factuellement, qu'est-ce qu'elle fait ? » « Ah bah, elle lâche rien. » « Ok, regarde sous quelle forme toi, tu l'exprimes déjà, ce trait de caractère-là. » « Elle a vu que dans son métier et avec ses enfants, elle avait ce mental où elle ne lâchait rien. » « Ok, ta collègue, elle est comment dans son couple ou dans son métier ? » « Ah oui, c'est vrai que dans son couple, ça ne va pas très bien en ce moment. » Les sportifs, beaucoup de sportifs voient les sportifs de haut niveau comme des gens qui lâchent rien. Mais aujourd'hui, une étude qui est sortie au Royaume-Uni en 2021, soit juste avant, soit juste après les Jeux, je ne sais plus, montre qu'aujourd'hui, 24% des sportifs olympiques sont dans un état dépressif. Pour accompagner des sportifs de haut niveau, j'aurais misé sur un peu plus quand même. Et pourtant, d'extérieur, tout le monde croit qu'ils ont un mental de champion qui ne lâchent rien. Mais c'est juste par rapport à un seul domaine de vie. Si vous prenez toute la vie dans la globalité, ce sont des êtres humains comme tout le monde avec des doutes. Donc, plus vous allez essayer de faire les choses pour rentrer dans un moule, plus vous allez perdre votre puissance. Là, je me rappelle avec un entrepreneur qui fait un de nos programmes pour apprendre justement la dépolarisation, qui est un préparateur mental, lui, il était à fond en mode « Il faut que je me mette sur les réseaux sociaux, il faut que je poste plus sur Instagram, ok, ça vient d'où ça ? » Ah ben, c'est pour créer du lien et tout. Ok, sous quelle forme aujourd'hui, tu arrives à créer du lien facilement ? Il voit que lui, il arrive à créer du lien facilement sur du réseau plutôt classique, un peu à l'ancienne. Et du coup, ok, déjà, capitalise sur ta force, tu aimes parler aux gens, on va leur parler en vrai, fais de la trésor, et avec la trésor, prends quelqu'un qui va gérer tes réseaux sociaux. Tout simple. D'abord, on capitalise sur nos forces, et ensuite, on va s'étaler sur d'autres domaines. Donc, à vous de savoir qu'est-ce que j'aime faire naturellement, en fait. C'est-à-dire que même si je n'étais pas payé, je le ferais. Et plus vous allez capitaliser dessus, plus ça va être facile, et plus vous allez prendre en puissance. Mais dès que vous comparez, vous perdez votre avantage concurrentiel. ça, on le voit très bien avec les sportifs. On a une sportive de niveau à Tokyo, elle fait, ah mais elle, ces athlètes-là, elles sont trop déterminées. Ok, factuellement, qu'est-ce qui te prouve qu'elles sont déterminées ? Ah ben, ils sont comme ça et tout, enfin bref, faites des mimiques. Ok, on a regardé sous quelle forme elle exprimait sa détermination, elle a vu qu'elle aussi, sous sa forme à elle, elle avait cette détermination. Donc, le mythe, c'est gagner 10 000 euros par mois en moins de 3 mois, je ne sais pas si vous avez déjà vu des pubs comme ça sur Facebook, genre, c'est facile de gagner 10 000 euros par mois en moins de 3 mois. La réalité, pour certains, il y en a qui vont y arriver et tant mieux pour eux. Ceux qui ont la valeur finance, une priorité finance en number one, ils vont très probablement y arriver. Mais vu que 90% des gens n'ont pas la valeur finance en number one, autant prendre plus son temps et créer les choses pour ce qui nous inspire vraiment. Pour vous, ce qui vous inspire, c'est avoir un impact, changer le monde, etc. Plus vous allez vous focaliser sur avoir un impact et vous détacher du chiffre d'affaires, plus le chiffre d'affaires va venir naturellement. Mais on va voir les choses sur du long terme. On va voir les choses plutôt sur un an, sur deux ans, sur trois ans, plutôt que sur trois mois ou six mois. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme le sport de haut niveau. On ne devient pas sportif de haut niveau en claquant des doigts. Ça, j'en ai rencontré des gens étant plus jeunes en mode, ah, mais moi aussi, j'aurais pu être champion de boxe et tout. OK, t'as fait combien d'entraînement ? L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Quand on parle d'entrepreneuriat, on part pour une aventure. C'est du long terme. Ce n'est pas du court terme. Mais en tout cas, ça, je vous l'ai déjà dit, dès que vous regardez votre concurrent, dès que vous regardez votre concurrent, vous perdez votre avantage concurrentiel. avec l'académie d'autres performances, j'avais tellement envie de révolutionner la préparation mentale parce que j'avais tellement envie d'amener quelque chose au sportif. Aujourd'hui, quand je parle d'un sportif, en moins de 30 secondes, on se comprend et il voit que je suis passé par là. J'avais tellement envie d'amener quelque chose de nouveau que je n'ai jamais, 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 jamais regardé ce que les autres faisaient, ce que les concurrents faisaient. Par contre, j'étais persuadé d'une chose, j'étais persuadé que dans 5 ans, 10 ans, tout le monde ferait de la dépolarisation avec les athlètes de haut niveau. Et ça commence à se manifester petit à petit. Donc, si vous êtes réellement connecté à votre mission, pas besoin de regarder ce que font la concurrence. C'est à vous d'amener votre vision du monde au monde, si vous y croyez vraiment fortement. Par contre, c'est à vous d'y croire. Parce que si vous n'y croyez pas vous-même, c'est difficile à vendre aux autres. Donc, vous êtes unique, à vous de trouver votre unicité et de capitaliser dessus. Par contre, est-ce que ça va être facile ? Non, ça ne va pas être facile. Pourquoi ? Parce que constamment, vous avez les autres autour de vous qui vont dire que c'est difficile. Mais à chaque fois, vous avez le choix de laisser les autres cultiver votre jardin ou d'être le propre jardinier de votre vie. Moi, j'ai fait mon choix. Et vous ? Merci. s'il y a des questions vu que le temps a été coulé, vous pouvez venir à la pause, je serai dehors. Et Maxence, toi, de prendre le relais. vous avez un cadeau de 7 jours pour booster votre confiance qu'on vous a mis. Vous avez juste à flasher le QR code. Pas de questions ? Est-ce que tu es là tout le week-end, Pierre ? Comment ? Tu es là tout le week-end si vous avez des questions comme ça, les gens viennent te voir. Tu es là demain aussi. Tu es là aussi demain. Donc, on va se lever un tonnerre d'applaudissements pour Pierre David.